L'histoire que je vais vous conter se passe il y a bien longtemps dans un lointain et magnifique pays appelé Inde. Voici l'histoire du fabuleux destin du prince Rama. Cette histoire se passe dans un royaume qui s'appelle le royaume d'Ayodhya. Dans ce royaume vient un bon roi, juste et droit. Le bon roi a eu cinq fils. L'aîné des cinq princes, nommé Rama, est destiné à devenir roi, tant il est courageux, juste, fort et capable de mille prouesses. Par une belle journée ensoleillée, une grande fête se prépare au royaume. Les gens du peuple ont mis leurs plus beaux habits. Les saris des femmes rayonnent de couleurs chatoyantes, leurs bijoux pris de mille feux. La foule retient son souffle et se prépare à accueillir le prince Rama et sa belle épouse, la princesse Sita. Enfin, les jeunes mariés tant attendus franchissent les portes du royaume sur leur magnifique char, paré de leurs plus beaux atours. Ils sont acclamés par les habitants. Vive les mariés ! Vive nos futurs rois et reines ! Vive Rama et Sita ! Le roi est heureux de voir son fils si aimé de ses sujets, heureux qu'il puisse lui succéder sur le trône. Mais une personne dans l'assistance ne l'entend pas de cette oreille. Une personne jalouse de Rama. C'est la reine, la belle-mère de Rama. Elle rêve que son propre fils devienne roi et veut chasser Rama du royaume. Roi, te rappelles-tu de la promesse que tu m'as faite de dire oui à ma demande la plus chère ? Eh bien, ce jour est venu. Je veux que tu bannisses le prince Rama du royaume. C'est mon fils à moi qui mérite de te succéder et de devenir roi. Tu dois tenir ta promesse et l'éloigner d'ici. Le roi est malheureux, si triste de devoir bannir son fils du royaume. Mais il a donné sa parole. Il condamne Rama et sa belle épouse Sita à errer dans la forêt malfaisante pour de longues années. La foule regarde le beau prince et sa fidèle épouse s'éloigner du palais en direction de la forêt. Sita, dit Rama, tu ne peux venir avec moi. Ta place n'est pas ici dans la forêt. Oh Rama, lui répond Sita, en t'épousant, je t'ai juré fidélité. Ma décision est prise, je reste avec toi car je sais que tu sauras me protéger de tous les dangers. C'est ainsi que les deux jeunes époux s'enfoncent dans la forêt, l'âme en peine d'avoir été injustement chassée du royaume. Mais savez-vous qui erre dans cette forêt ? Cette sombre forêt est le domaine de chasse des ogres. Le roi, Ravana, est un ogre maléfique à dix têtes. Oui, vous avez bien entendu, dix têtes ! Assoiffé de richesse avec ses pouvoirs magiques, il terrorise les habitants. Rama, dit Sita, j'ai cru entendre un bruit. Ne t'inquiète pas, Sita, je suis là pour te protéger avec mon arc et mes flèches magiques. Tu n'as rien à craindre, continuons notre chemin. Cric, crac, qui va là ? C'est Ravana, le roi des ogres. Vous avez vu ? Il a dix têtes ! Et Ravana a repéré les jeunes mariés. Il est ébloui par la beauté de Sita. Et déjà, il échafaude un plan pour l'enlever. Sita sera mienne. Rama ne la mérite pas. Et je sais comment la capturer. Vous vous rappelez, Ravana a des pouvoirs magiques. Regardez bien ce dont il est capable. Mais on entend du bruit dans la forêt. Quelque chose arrive. Oh ! une biche. Oh Rama ! dit Sita, regarde comme cette biche est belle et gracieuse. J'aimerais tant en avoir une. C'est vrai qu'elle est belle, mais nous devons être prudents, Sita. Cette forêt est pleine de dangers. S'il te plaît, Rama, va la capturer pour moi. Je suis certaine qu'elle fera un bon compagnon. Si tu y tiens, je vais la chercher. Mais ne t'éloigne pas d'ici, je ne serai pas long. Rama, qu'a part capturer la biche désireux de faire plaisir à sa bien-aimée. Attendant que Rama s'éloigne, la biche, seule, se rapproche doucement de Sita. Charmée, comme tu es belle, viens vers moi jolie biche, viens, n'aie pas peur, approche, approche. Soudain, la biche tombe sur Sita. Mais c'est Ravana, il a pris l'apparence d'une biche pour l'approcher et pouvoir la capturer. Elle est maintenant à sa merci, totalement évanouie dans ses bras. Son plan a fonctionné. De retour dans la forêt, Rama ne retrouve pas Sita. Il comprend immédiatement le subterfuge du maléfique Ravana. Sita, emporté par Ravana, a été fait prisonnière sur l'île terrible des ogres Raksasa, l'île de Lanka. Oh Sita, ma bien-aimée, comment ai-je pu me laisser ainsi berner par cet ogre ? Le fourbe ! Il s'est transformé en biche, il a caché son apparence pour mieux nous tromper. Mais je jure devant les dieux que je te retrouverai, ma Sita. Avec mon arc et mes flèches, j'irai combattre le roi des ogres et son armée, même si je dois y laisser la vie. Rama, resté seul dans la forêt, réfléchit à une solution pour libérer Sita. Il sait que seul, il ne pourra jamais vaincre toute l'armée des ogres, malgré son arc et ses flèches puissantes. C'est alors qu'il entend des bruits, bruits de feuillages, craquements dans les branches. On entend « Oh oh ah 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 ! » « Oh oh ah 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 ! » « Rama, Prince Rama ! » « Qui va là ? Qui m'appelle ? » « Rama, prince Rama ! » « Mais où êtes-vous ? » « Qui me parle ? » Un grand singe blanc s'avance vers Rama. C'est Hanuman, fils du dieu du vent, accompagné de ses fidèles guerriers. Hanuman connaît bien le père de Rama, le bon roi d'Ayodiyah. Le bruit a couru dans la forêt que le jeune prince a des ennuis. Sa femme vient d'être enlevée par Ravana, le roi des ogres. « Rama, prince Rama ! Je suis Hanuman, fils du dieu du vent, valeureux général de l'armée des singes guerriers. Je suis venu à ta rencontre, accompagné de mon armée, pour t'aider à libérer la princesse Sita des griffes de Ravana et de ses ogres. » « Oh, Hanuman ! Merci, tu fais preuve d'une grande bonté, mais je ne sais comment attendre l'île sur laquelle Ravana retient Sita prisonnière. Rama, prince Rama ! J'ai peut-être une solution. Suis-moi ! » Hanuman, d'un pas assuré, emmène Rama au bord de la mer. Soudain, de belles sirènes jaillissent de l'eau pour accueillir nos deux héros. « Rama, prince Rama ! Je te présente, Neangmatcha, princesse des sirènes ! » « Bonjour, beau prince Rama ! » « Jusqu'au plus profond de la mer, royaume des sirènes, nous avons appris tes malheurs. Que pouvons-nous faire pour t'aider à délivrer la douce Sita ? » « Tu sais que le terrible Ravana détient notre Sita sur cette île de Lanka, juste en face de notre pays. Il suffit que tu nous aides à traverser la mer et nous pourrons alors combattre Ravana et ses ogres. » « Mais certainement, Hanuman, nous savons ce que nous devons faire. Allons, au travail ! » Et en quelques coups de queue, les sirènes construisent à l'aide de pierres ramassées au fond de la mer un chicantesque pont reliant la forêt à l'île de Ravana, Lanka. « Quelle adresse et quelle facilité ! » « Merci, cher Neangmatcha ! En route pour le palais de Lanka ! Mon armée de singes est prête à affronter l'armée des ogres ! » Après avoir pris congé des sirènes, Rama, Hanuman et l'armée des singes traversent le pont. Tous se préparent à la grande bataille. Dès leur arrivée sur l'île, s'engage une terrible bataille opposant l'armée des ogres à celle des singes guerriers conduites par Hanuman. « Des bras, des trompes, des queues, des lances, des sabres, des flèches ! » « Quelle grande confusion sur l'île de Lanka ! » « Kling, kling ! » Hanuman se lance dans la bataille et se retrouve face à un gigantesque éléphant de combat conduit par un ogre enragé. « Comment va-t-il faire pour vaincre ce cavalier et sa terrible monture ? » Mais regardez ! Sa force est colossale ! Il enroule sa queue autour des pattes de l'éléphant et d'un coup, il désarçonne son adversaire. « Kling, kling ! » Rama bande son arc magique et affronte le terrible Ravana. « Enfin, je te retrouve, Ravana ! » « Tu as voulu prendre ma femme, Sita ! Tu vas le payer très cher ! » « Misérable vermine ! Crois-tu me faire peur me menaçant avec ton petit arc ? » « Ha, 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 ha ! » Mais Ravana a tort de se moquer et de sous-estimer la puissance de Rama et de son arc. Rama est un grand guerrier, courageux, fort et rusé. Il évite tous les coups d'épée de Ravana et lui longe des flèches rapides et redoutables. Au terme d'une lutte féroce qui dure des heures et des heures, Ravana et l'armée des ogres sont enfin vaincus grâce au vaillant Hanuman et son armée des singes. Au palais de Lanka, il sombre dans les flammes et la princesse Sita est libérie. « Oh Rama ! Je suis si heureuse de te retrouver ! Je savais que tu viendrais me sauver ! » « Ne t'inquiète pas ! Tout est fini ! Ravana est battue ! Viens ! Quittons cette île ! À jamais maudite ! Allons retrouver notre royaume ! Le peuple d'Ayodiyah nous attend ! » Dans leur fuite, Sita jette un dernier coup d'œil sur le palais en flamme de Ravana et se sent enfin soulagé à l'idée de retrouver les siens. Pendant tout ce temps, au palais du bon roi d'Ayodiyah, on a eu vent des malheurs du prince et de la princesse. La belle-mère, accusée d'avoir mis en danger la vie de Rama et de Sita, est chassée du royaume. victorieux, nos héros rentrent au palais accompagnés du fidèle et courageux Hanuman et de son amie la princesse des sirènes. Le pays est enfin débarrassé des ogres. L'exploit de Rama et d'Hanuman est salué par le peuple entier. Une grande fête est donnée en leur honneur. Pour récompenser Rama et Sita, on les nomme roi et reine d'Ayodiyah. Ainsi se termine l'histoire du fabuleux destin du prince Rama. Venez découvrir les marionnettes de Rama et Sita, les marionnettes indonésiennes, au musée des arts de la marionnette. On les nomme de la marionnette. On les nomme pas de la marionnette. les marionnettes d'Amimiz des arts de l'Hanuman et d'Amimiz auxquelles les marionnettes de j'ai de la marionnette. On les nomme pas de la marionnette. Sous-titrage FR ?